A l'occasion de sa 6e édition, le Conseil supérieur des églises de Réveil d'Ikoserko a eu d'intenses moments de louanges et de prières pour la nation congolaise le lundi 18 mars au foyer départemental de la Buenza à Madingo en présence des autorités administratives et religieuses. Souhaitant un séjour agréable à cette délégation, le premier citoyen de Madingo a rappelé qu'au Congo, la liberté de culte est garantie par la Constitution. Cette effervescence spirituelle et cette belle floraison de la foi chrétienne doivent toutes à un libéralisme de bonne alloi. En effet, au Congo, la liberté de culte est garantie par la Constitution et l'État laïque, c'est-à-dire que les pouvoirs publics n'ont pas de parti pris sur les confessions religieuses. Ils les laissent prospérer sans interférer dans leur fonctionnement. Il est vrai aussi que depuis plus d'une décennie déjà, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a remis le Congo entre les mains de Dieu. Alors oui, les églises ont une grande place dans le vaste chantier de la paix, en particulier et de la construction nationale. En dépit de quelques difficultés rencontrées, le COSERCO est bien implanté dans la Bouenza. Le pasteur Germain Loubota, son président, a saisi cette opportunité pour saluer l'implication des autorités pour la tenue de cet événement. Aujourd'hui, les autorités comptent plus que jamais sur nous pour essayer de relever les défis de la République, notamment le problème des antivaleurs dans le pays, les problèmes qui minent aujourd'hui notre jeunesse. Et donc, nous sommes attendus au tournant pour que le pays non seulement relève ses défis, mais aussi que les églises, notamment de Réveil, puissent développer la foi des hommes de Dieu, ou des chrétiens, mais également qu'on passe pour le développement du pays. Le COSERCO est l'unique interlocuteur des églises de Réveil au Congo auprès des institutions de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada